En juin 1987, Philippe Bouvard, Olga, Georges Picot, Daniel Seccaldi, Philippe Castelli et Francis Lalanne. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Bon, une question de M. Van Ancal. Pourquoi les chimpanzés ne se battent-ils jamais pour la possession des femelles comme les autres animaux ? Parce qu'ils sont polygames ? Non. Les hommes sexuels peut-être, non ? Non plus. Ils pourraient. Ils pourraient. Ils sont homosexuels, mais il faut vraiment que dans les os, la clientèle leur plaise. Est-ce que c'est matriarcal, non, chez les chimpanzés ? Non, il y a une raison fondamentale qui fait que le chimpanzé n'a pas de soucis de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de femelles que de mâles. Ils sont impuissants, non ? Non. Bon, bon. C'est parce qu'il y a un mâle... Je n'ai jamais été aux autres vincennes le dimanche. Il y a un mâle par tribut de chimpanzés. Ils ont des harems. Non, c'est pas ça. Une raison que je qualifierais de physiologique. Parce qu'ils ont tous envie au même moment du mois. Souvenir de vacances ? Ou parce qu'ils sont monogames, justement ? Une question de sens, non ? De territoire ? Non. Ils se battent jamais ? Ce n'est pas une question de direction des vents ? Non. C'est n'importe quoi. On dit vraiment qu'ils le reconnaissent. Ça vous fait quelque chose, vous, la direction des vents ? Et vous, ils sont loin avant. C'est vraiment pas aujourd'hui. Jamais par Vendez. Parce qu'ils peuvent faire l'amour entre les mâles ? Non, non. On a dit qu'ils n'étaient pas comme les artistes. Ce n'est pas la peine de me regarder. On a dit ça parfois l'homosexualité. Mais parce qu'ils sont impuissants. Mais non, on l'a dit aussi. Alors, je ne sais pas si ils sont impuissants, mais vous êtes sourds, vous. Je rejoins une idée. Une idée de Francis. C'est une sorte de tribu où il y a simplement... Il y a un mâle et les bonnes femmes. Alors, il y a généralement un nombre équivalent de femelles et de mâles. Et même lorsque le nombre des femelles est inférieur au nombre des mâles, il n'y a pas de problème de recherche sexuelle. Ils se les jouent au cas de 21 ? Non. Il y a une raison fondamentale. Et qui est liée à la physiologie... Pas à la physiologie du chimpanzé. La physiologie de la dame. De la dame. La dame chimpanzé. C'est qu'elle peut en prendre plusieurs en même temps. À la fois. On arrête les cochonneries, s'il vous plaît. Je recherche parmi mes souvenirs d'enfance le dimanche à Vincennes. Non, non, non. Je pensais qu'il vous faut chercher d'autres souvenirs. C'est que toute la compagnie est invitée au mariage de la dame, quoi. Enfin, si je veux dire. À la nuit de noces de la dame. J'aimerais que vous me donniez une explication plus scientifique. On n'est pas uniquement dans la gaudriole. Elle copule avec toute la tribu. Alors, effectivement, c'est une... Gentille fille. Oui. Qui a plutôt les idées larges. Quand il y en a plusieurs qui se présentent, elle les prend tous, quoi. Elle a fil, bien sûr. Enfin, elle a que le le. Elle n'est pas... Elle n'est pas mono-andre. Elle se donne à tout le monde. Oui, mais il y a une raison physiologique à cela. Parce qu'elle est insatiable. Oui, mais il y a une raison physiologique à cela. Parce qu'elle n'a pas d'orgasme. Ça, je ne sais pas. On n'a pas de confidence. Vous êtes tendu sur les moches, peut-être. Eh bien, c'est que sinon, elle ne peut pas féconder. Non, non, la reproduction, elle s'en fout. Elle est comme nous. Sur le moment, elle pense à autre chose. Oui, d'accord. La raison physiologique, c'est qu'elle est insatiable. Elle a un appétit sexuel. Non, non, non. Ça, elle est insatiable parce qu'il y a une raison physiologique. Un jour fixe. Ah, ben, c'est trop tard. Bon, ben, trop tard. Eh bien, les amours des chimpanzés vont... Nous coûte cher. ...mille francs à la station. Mais je vous demande d'applaudir M. Varenca de Lille, qu'il a bien mérité. Alors, ce qui physiologiquement distingue la dame chimpanzée des autres femelles, c'est qu'elle est en route permanent. Oh ! Alors que pour une... M. C'est qu'elle dit... On a des copines, vous n'en pensez pas un mot. Je le savais bien. On a des copines, genre là. Donc, elle n'a pas les problèmes saisonniers que connaissent les autres. Elle est toujours disponible. Il y a donc surabondance d'offres. Et souvent, les offres sont supérieures à la demande. Et évidemment, les chimpanzés ne vont pas se battre pour quelque chose qu'ils ont en surabondance. D'autant plus qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, à la question de M. Varenca était joint un petit articulé. qui établissait que dans certains zoos, parce que dans la forêt vierge, on ne sait pas exactement ce qui se passe, il arrivait que des femelles chimpanzées violent des mâles. Oh ! On peut avoir la région ? C'est intéressant. Mais est-ce que lorsque nous avions dit qu'elles étaient insatiables, nous n'avions pas en fait... Non, mais il fallait me dire route permanent. Je ne vous demandais pas autre chose. C'est ça, le physiologique. Si vous me dites, elles se mettent du rimel, bon, c'est le comportement, ce n'est pas la physiologie. Ça vous laisse rêveur, hein, M. Castelli, ce côté permanent ? Oui, je trouve ça formidable. Tu vas prendre un billet pour Bobo du Lasso dès demain matin. Mais non, je comprends pourquoi Chita... Qui se faisait violer par Tarzan. Mais non, Tarzan et Chita, je comprends pourquoi, maintenant, quand Jeanne est arrivée, il y a eu un problème. Jeanne, Jeanne, Jeanne... Oui, Jeanne d'Arc. Pas Jeanne d'Arc, bien sûr. Ah, bien, Jeanne de Tarzan. Qui c'est, Jeanne ? Eh bien, Jeanne, si tu veux. C'est la rivale de Chita. C'est la rivale de Chita. Oui, mais... Tu vois ? Ça va, si tu ne me dis pas qui est Chita. Eh bien, Chita... Et Tarzan, tu sais qui c'est ? Ça va être très dur. Tarzan, oui, c'est connu. Et Chita, c'est pas connu. Chita, c'est la meilleure copine de Tarzan avant l'arrivée de Jeanne. Jeanne a pris son cœur. Voilà. Et Chita a pris le reste. Ouais. J'avais vu un Tarzan il y a très longtemps. Je trouvais ça idiot. C'est ça. Est-ce que vous envisagez de le sortir encore très longtemps ? Non, laissez-le parler de son enfance, c'est intéressant. Est-ce que vous envisagez de le sortir encore très longtemps ? Je crois que ce sont les derniers moments. Après, c'est plus possible. Il a beaucoup baissé. Oh là là ! D'une saison à l'autre, même pendant les mois de vacances, il n'y a plus rien. Je veux dire, même au soleil, il n'était plus que l'ombre de lui, même. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Mme Portier de Mons en Belgique. Qu'est-ce qui glougloute ? L'eau. Le vin. Un animal. La patate. La patate. Bonne réponse de Daniel Secaldi. De Philippe Secaldi. Je vous confonds toujours. Non, je ne voulais pas te penser. Écoutez, je vous assure que vous le faites exprès. Philippe, vous le faites exprès uniquement pour me faire de la peine. Il me faut faire un gros effort de mémoire pour savoir qui est Secaldi et qui est Castelli. Même quand vous nous voyez. Même débit, même physique, même rayonnement. Et en vacances, tu ne m'as pas embêté avec ça ? Je ne t'ai pas embêté. J'étais donc près de Bordeaux. Il y a des tas de gens qui m'ont dit M. Secaldi. Ce n'est pas vrai. Oui, oui. Ça n'a pas si bien. Ma personne ne m'appelait Castelli. Merci. À ce moment-là, je ne réponds pas. Je tourne le dos. Exactement. Je m'éloigne. Tu as raison. Ils préfèrent d'ailleurs, les gens. On va me dire que c'est drôle, M. Secaldi. On vous a rencontré. Des amis vous ont rencontrés à Bordeaux. Vous vous sentiez mauvais à ce moment-là. Je ne dis pas, c'était pas moi. Alors, bon, en tout cas, c'était très astucieux. Les moutons, j'aime mieux mes dindons. Oui. Quand ils font leur doux, glou, glou, glou. Ah, c'est une opérette. Oui. J'ai vu une opérette qui pesait 3 tonnes qui s'appelait Les Dragons de Villard. C'était à la Croatie. Les Dragons de Villard. Non, c'est pendant la guerre. Laquelle ? Laquelle ? 70. Non, la guerre de 39. Ah non, c'est des dragons, il y en avait encore, il y avait des hussards, non ? Les Dragons de Villard. Non, mais tu sais que c'est une opérette qui l'a datée de 1890, je pense. Ça ne s'est plus joué depuis 1900. Ah oui, Au moins. Ah oui, là, il y a un repère. C'était la dernière en 1900. T'as vu Les Dragons de Villard ? Pierre Lély, vrais sur une bêtise, sans nom. Bon, une question de Mme Pergon qui habite Shell. Quand votre cerveau secrète-t-il des hormones antidouleurs comme l'endomorphine ? Quand on dort, Non. Quand t'en as peur ? Non. Une femme ou un homme ? Les deux ? Quand on est en rute. Oui. Eh bien, oui ! Re-réponse de Philippe Castelli. Permettez-moi d'adopter une phraseologie légèrement différente. quand il y a orgasme, rapport sexuel, il y a secrétion des endomorphines. Donc, ça prouve que l'amour est parfois douloureux puisque l'organisme libère. On ne le sent pas. On ne le sent pas, mais on est très traumatisés. Regardez la tête qu'il a, d'ailleurs, après deux mois de coït furtif ininterrompu. C'est marrant parce que l'organisme fait un tas de choses pendant qu'on s'active. Oh là là ! Il y a bien fait ces petites machines. Il y a des machines qui ont des ratées. Oui. Il y a même des cerveaux qui ne sécrètent plus du tout d'endomorphines. Ils ne sécrètent plus rien du tout. Vous avez été un peu sur la plage, M. Castelli, cet été ? Pourquoi ? Pour les hormomorphies ? Non, non, non. Mais parce que les occasions de rire sont rares quand on est au bain de mer. Est-ce que vous êtes déjà allés dans un camp de vie ? Le rire de qui ? Ceux qui vous auraient pu arriver, bien sûr, non ? Non, je devais aller sur le bassin d'Arcachon. Ah bon ? Donc vous étiez sorti de l'hôpital. Oui, et l'Arcachon avait marché. Et finalement, je suis allé à la piscine. Oui, c'est mieux. Et de ligny, c'est assez central finalement. Il y en a deux piscines. Non, non, c'était une piscine de campagne. Ah, de campagne. Il y avait de l'eau quand même ? Du purin, non ? Un peu de purin, un peu d'eau de javel. Non, non, c'était une très belle piscine. Est-ce qu'il y a déjà allé dans un camp de nudistes ? J'allais foutre dans des camps de nudistes pour en mater. Ça allait être beau. Au grand air, je crois que c'était les endroits où on monte le moins. Ça dépend. Est-ce que moi, je te vois bien, moi ? Il serait préférable... Il faut le rentrer. Il serait préférable que tu ne m'évisse pas. Qu'est-ce qui a été dans un camp de naturistes ? Moi, quand j'étais au Levant, à l'époque où le Levant était vraiment complètement occupé par les nudistes, il y avait des choses charmantes, il y avait des choses assez curieuses. Moi, j'ai vu des filles superbes, mais j'ai vu aussi, il y a par exemple, il y a une vingtaine d'années, ça, une de nos très grandes comédiennes et son mari qui était un grand animateur de théâtre que j'ai rencontré avec un petit filet à provision qui allait faire le marché. Il n'avait que le filet à provision. Dans le filet, il n'y avait que des chou-fleurs. Ce qui est marrant, dans un cornudis, c'est qu'on se sent à poil quand on est habillé. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais gardé mon petit minimum. Ah bon ? Je vais garder mon petit minimum qui, d'ailleurs, est important. Mais j'étais très gêné. Ah oui ? Non, je n'ai pas envie, non, j'ai vu. Si on n'est pudique, on l'enlève. Oui, mais j'ai vu cette dame, messieurs. Oh, bonjour. En plus, le fait d'avoir affaire à des gens qui sont complètement nus aide à dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Parce que quelqu'un là, on sait exactement. On voit tout de suite. On voit tout de suite. Moi, j'en ai visité. J'avais trouvé que c'était intéressant. J'avais passé une journée. Mais c'est le soir que c'est un peu gênant parce qu'ils dansent le soir. Ah bah oui, ah bah oui. Oui, il y a toujours un petit guinche qui est dans un coin. Ah, alors l'orchestre dresse. Mais remarquez, c'est pas mal parce que vous dansez avec une jeune fille. Vous n'avez pas besoin de lui parler. Non, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lui réserver la prochaine danse. Elle le voit. Oh là là là. Mais est-ce que par exemple, il n'y a pas des accidents justement ? Il y a des accidents quand justement à force de ne plus faire attention au moment où on se serre la main on se trompe et on se serre autre chose. Ça dépend à quelle hauteur vous êtes. Moi, avec ma taille, oui. Vous étiez l'un des lacets. C'est pour ça que j'ai toujours mis mon nez dans les affaires des autres. RTL 4h-4h30 dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En juin 1987, Philippe Bouvard, Olga, Georges Picot, Daniel Secaldi, Philippe Castelli et Francis Lalanne. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Bon, une question de Mademoiselle Hervé de Tremblay-Légonès. Pourquoi le muscle d'Arthos qui est situé à la base du scrotum est-il surnommé l'ascenseur ? Parce qu'il fait copse, ça. C'est lui qui fait monter le biceps et descendre le biceps ? Vous appelez ça le biceps ? Ah, c'est celui du sexe masculin, du pédis. C'est celui qui sert à l'érection. C'est celui qui sert à l'érection. Ça descend, Olga. C'est rien, ça monte, ça déclenche. C'est rien, c'est rien, rien, rien. Voilà, c'est exactement, et je vois que vous avez tous une expérience en la matière, le muscle qui... Qui décide de l'érection du pédis. Qui décide, mais à la fois, d'élever le sexe masculin, mais également de le remettre dans une position que je qualifierais de repos. Bonne réponse collégiale. Je ne me souviens absolument pas. Ça s'appelle comment, ce muscle ? L'ascenseur. Mais Philippe, il sert à froid aussi ? Je veux dire, n'importe qui de vous peut le faire fonctionner maintenant ? Ne fais pas de geste, d'abord. Non, 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 mais je pose une question, là. Il est rare que l'ascenseur s'élève ou descende s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. Merci. Évidemment, vu sous cet angle-là, évidemment... Mais le d'artose, c'est pas la Bible des juristes. Non, c'est le d'allose. Le d'allose. Bon, alors ? Ben alors, mais c'est pas un an qui a rapport avec le d'artose. Mais voyez comme il limite sa voix. Il limite sa voix. Je l'aime. Bon, je crois d'ailleurs que cette question est importante car elle a permis de mettre un nom sur quelque chose qu'on connaissait, sur une fonction qu'on devinait. Mais là, les choses sont bien précises. Voilà, maintenant, quand je vais voir une nana, je lui disais, tu viens, on va prendre l'ascenseur. Si tu viens chez moi, le gars, c'est au troisième sans d'artose. Ça, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il parle bien d'amour ? C'est drôle et vrai. Bravo. C'est vrai. Il parle bien d'amour. C'est très bien, Philippe. Tu me fais plaisir. Mais il faut toujours se méfier des trésors cachés. On ne sait pas ce qu'il y a chez lui. Bon, question de monsieur, l'arigonie de l'an. De quoi est fait le quatre-guttes dont on se sert en chirurgie pour recoudre les plaies ? Ce n'est pas du boyau de mouton, non ? C'est un boyau de quelque chose. C'est des boyaux, mais pas de veau. Non. De brochon, de porc. De chat. De baleine. Oui, ce sont des boyaux de chat ou de chèvre. Comme son nom l'indique, Gaël. Voilà, le quatre-guttes. Bonne réponse, Delia Jean-Saint-Pierre. Ne vous laissez jamais recoudre avec des boyaux qui ne soient pas des boyaux de chat. Jamais. Les boyaux de cochon, ça peut modifier votre vie sexuelle ensuite. Et en fait, des raquettes de tennis. Non, on a une question là-dessus. On a une question, oui. C'était avec des boyaux de vache, je crois. Oui, puisque la question, c'était combien de raquettes de tennis peut-on tirer d'une vache ? Oui, oui. C'est ça. C'est ça, ça touche. Oui, oui. Vous jouez au tennis, monsieur Castelli ? J'ai essayé, puis j'ai compris. Avec une raquette ? Il était très gêné par le filet. Oui, oui. Et la balle aussi l'embête. Le filet, ça fait barrage. Oui. Ça empêche la communication. Celle-là, celle-là. Oh non, non. Oh non, Philippe, non. Oh non, Philippe, non. Non, non, je jure, non. C'est pas la peine. Tu vas faire tomber le rythme général de l'émission. Écoute ça. On vient de fermer la dernière maison close d'une petite ville de province. C'est où cette ville ? C'est pas jeune en tout cas. C'est où ? La Moulin. La Moulin ? Le mobilier est vendu aux enchères, y compris le perroquet de la mère Macrèl. Quand vient le tour du volatil, le commissaire priseur fixe la mise à prix. 200 francs, qui dit mieux ? 300 ? 400 ? Enchérit quelqu'un. Tout à coup, le perroquet se met à crier. Et pour 500, tu peux rester toute la nuit ? Il l'a pas très bien dit, mais... Oui, ça a un peu accroché, hein, sur la fin. Oui, oui, oui. Comme, qui dirait un accro. Est-ce que vous avez été, vous, dans votre jeunesse, dans une maison close ? Oui, comme tout un chacun, il y a des pèlerins. Question de génération, j'y suis jamais allé. Et là, j'aurais bien aimé. L'année où j'avais cassé ma tuirlire pour y aller, ça a fermé. C'était un petit cochon, la tuirlire. J'avais mis combien de temps à casser votre tuirlire ? J'avais mis 15 ans, ce qui était raisonnable. C'était en quoi ? En 46, non ? C'était en 15 ? Oui. Ils ont fermé cette année-là. C'est un baisse. Oui, de marre. Alors, je me faisais une fête, j'avais repéré l'immeuble depuis deux ans. Ah oui, normal qu'il a pu faire un office. Après, qu'il savait plus quoi faire le dimanche. Surtout avant la messe, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous aviez vos habitudes dans quelles maisons ? Pas les luxueuses. Non. Toi, tu habites une rue où il y a eu un célèbre lupinard. Comment sais-tu où habite le gars ? Nous avons habité le même quartier. Moi, j'habite le même immeuble que Bernard Lavalette, rue Saint-Georges. Il ne tient pas un lupinard qu'elle sache. Et c'est la maison ? Oui, un ancien lupinard très connu. Ah, c'est la maison basse ? Ah, d'accord. C'est la qui s'appelait le sphinx. Ah, c'était là ? Ah, c'était là ? Oui, mais quel sphinx ? Je me disais que c'était un ancien théâtre parce que c'était une maison assez basse. On y faisait du théâtre. En chambre. Il y avait trois. Il y avait le one to two, le chabanet et le sphinx. Mais vous, alors, vous alliez... C'était moins luxueux. En province. Non, 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 c'était rue Germain-Pilon. Il n'y avait que des unijambistes. Mais ça, tu payais des moitié-tarifs. Des allemands unijambistes. Des allemands ? Pourquoi des allemands ? Germain-Pilon. Ah, Germain-Pilon. Bah oui, excusez-moi. Ah, c'est amusant. Il reprend sa forme. Il était bleu. C'est dommage, d'ailleurs. Il a écrit un livre. La première fois, je n'avais pas osé y aller tout seul. J'étais avec un cote. Mais qu'est-ce que tu as fait au copain ? Oh, d'abord, c'est dégoûtant ce que tu dis. C'est du plus mauvais goût. Mais vous vous souvenez de la première ? Oui, je me souviens vaguement. Son prénom ? C'est un drôle de prénom. On oublie vite. C'est pas sentimental, toi. Non, c'est son sentiment. Mais t'as pas marqué quand même, ça. Oh oui. Le prix, vous vous souvenez peut-être ? Je sais que c'était très bas. Quoi ? Oui, ça vaut le bas. Le prix ? Le prix. Et vous lui avez dit que c'était la première fois ? Et la dernière ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501